Merci beaucoup. Au niveau du format, ce que je vous propose, c'est que les trois architectes vous présentent les projets et on pourra profiter d'un temps d'échange avec les trois archis à la fin de la présentation. On va passer tout de suite à la deuxième maison, une maison qui a été réalisée par l'agence Bauchet de la Bouvry. C'est Romain de la Bouvry qui vient la présenter ce soir. Romain de la Bouvry, vous êtes diplômé de l'ENSA Paris-Val de Seine en 2007. Vous avez effectué un voyage pendant 18 mois autour du monde. Vous avez visité plein de pays et du coup, ça permet évidemment de découvrir plein de techniques et de mise en œuvre traditionnelle, toujours autour de l'architecture durable et autour, évidemment, de l'utilisation de matériaux locaux. Et vous avez eu diverses expériences professionnelles dans des agences comme chez Jean Bocabey ou Gaël Pénaud. Et vous travaillez en partenariat avec Simon Bauchet depuis 2010. Mais l'agence, si je ne dis pas de bêtises, elle existe depuis 2014. Et vous êtes basé à Nantes et à Paris. C'est ça ? Super. Vous venez nous présenter ce soir la maison à Mesquère. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous êtes quand même lauréat des JAPL, donc les jeunes architectes et paysagistes ligériens en 2016. Et vous venez nous présenter une maison qui a été réalisée à Mesquère en 2018. Je vous cite juste sur une phrase que j'ai trouvée sur votre site internet, parce que je trouvais qu'elle résumait bien votre façon de travailler. Nous nous efforçons de produire une architecture singulière, riche, développée à partir du contexte, de l'humain et de tous les détails, parfois peu visibles, mais qui contribuent en réalité au caractère et à l'identité des lieux. À vous de jouer pour nous transcrire ça en projet. Donc l'histoire, c'est un jeune couple de retraités, donc la soixantaine, qui décide de déménager Nantes pour emménager un peu plus près de la mer, et donc à Mesquère, c'est une commune à une vingtaine de minutes de Guérande, et cachette un terrain dans une zone un peu hybride, en lisière de villes, enfin en lisière de villages, parce qu'on va parler plutôt d'un village pour Mesquère, où on est à la jonction entre du pavillonnaire, enfin un lotissement avec des grandes maisons, ce n'est pas du pavillonnaire classique, mais ça reste du pavillonnaire, dans un chemin qui est celui-ci, qui lui est plutôt composé de maisons traditionnelles, qui datent du début du siècle, enfin du XXe siècle, et on est aussi à la jonction entre la zone urbanisée et les marais salants. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour démarrer cette vue aérienne, parce qu'elle dénote d'un environnement qui est quand même assez singulier, et dont on a essayé en tout cas de tirer profit. Donc la maison, elle est en second rideau par rapport au chemin, ce qui fait qu'elle est assez peu visible depuis l'espace public. Et finalement, même si elle est à la proximité des marais, et on voit ce grand vide quand on regarde la vue aérienne, on se rend compte, quand on visite la parcelle pour la première fois, qu'elle est quand même bordée par de nombreuses mitoyennetés, et donc des vis-à-vis assez forts avec les voisins. Donc la parcelle ici en second rideau, c'est cette personne-là qui vend le terrain au maître d'ouvrage, et qui vend aussi cette petite languette pour pouvoir accéder à la parcelle, et donc on maintient une servitude de passage au propriétaire qui vend cette parcelle. Et donc on essaie de s'inspirer, enfin déjà de noter les points forts du site, et c'est cette proximité avec le marais qu'on remarque en premier coup. Donc là, c'est quand on descend légèrement une centaine de mètres vers les marais, donc c'est vraiment, on se balade tout le long, c'est plutôt sympa, et la maison en fait est visible depuis un champ, donc le terrain est ici, et on a un champ qui est situé en zone non constructible, et on sait qu'on va pouvoir tirer profit de cette vue, et que de ce côté-là, sauf catastrophe, il n'y aura jamais de mitoyenneté, ou de vis-à-vis. Donc ça, c'est la petite séquence d'accès avant chantier, donc la maison du propriétaire, et le terrain qui nous intéresse au second plan. On monte légèrement, donc ce qui fait que le terrain est légèrement surélevé par rapport aux marais, et on a une vue plongeante, c'est un grand mot, mais en tout cas une vue qui descend vers le grand paysage. Mais après, ce qui nous occupe, c'est surtout ces mitoyennetés et la proximité des maisons tout autour, qui est très forte, avec un paysage de clôture qu'on redoute, puisqu'en fait, il n'y a aucun système pour créer de l'intimité, que ce soit pour les propriétaires qui vendent la parcelle, mais aussi pour les voisins. Et donc on a un linéaire de clôture qui est assez important, et qui nous laisse voir le voisinage dans toute sa nudité. Et donc vraiment des maisons tout autour, sauf sur la limite qui file vers les marais. et des maisons qui sont souvent avec un niveau et parfois avec un petit bout de terrasse ou un petit bout de balcon qui plongent directement sur le terrain. Donc l'idée déjà, c'était de s'inspirer de la qualité première, donc cette vue, même si là, ça tombe très bien, c'est peut-être la vue la moins séduisante. On a visité le terrain en février. Mais en tout cas, on sait que sur toute cette limite-là, on n'aura pas de vis-à-vis. Et donc on essaie de calquer le projet sur cette volonté forte d'orienter toutes les pièces de vie, ou en tout cas un maximum de pièces de vie, vers le marais. Avant de rentrer sur le projet, je vais juste parler un petit peu de la commande. C'est vrai que nous, contrairement à Golven, on a eu un programme très light. La demande qu'on a eue, c'est plutôt de la fonction. Donc on nous demande une... C'est des personnes de la soixantaine qui veulent, a priori, une maison de plein pied avec un espace de vie et des pièces quand même très généreuses et toute une partie pour les invités et les enfants. Et donc un programme très lourd puisque c'est plutôt 230 mètres carrés, donc ce n'est pas une petite maison, c'est une grosse baraque. Dans un environnement où, voilà, si on monte, on risque de donner à voir les voisins et puis aussi de, finalement, de se retrouver avec des vis-à-vis importants et aussi de déranger les voisins autant qu'ils pourraient déranger les futurs clients. On n'a pas eu un carnet de 20 pages. La première question, le premier rendez-vous, quand on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient, la première phrase, et ce n'est pas une blague, c'est qu'on nous a demandé des WC suspendus. Je me permets de chambrer parce que cette maison, c'est la maison de mes parents. Et donc, cette petite boutade revient régulièrement aux apéros. Mais il n'y avait pas de demande particulière sur la matérialité, il n'y avait pas de demande particulière sur des demandes un peu loufoques ou un peu singulières qui pourraient inspirer des idées sur le projet, comme un toboggan, mais vraiment un programme très factuel et quand même une demande qui était intéressante qui était d'apporter un maximum d'ouverture à la fois pour la lumière mais aussi pour pouvoir ventiler naturellement. L'autre particularité de cette zone, c'est qu'on est dans une zone où on a un PLU, donc un règlement d'urbanisme qui est très classique pour ce type de zone où on a des lotissements et donc on nous demande pour créer, soi-disant, de l'intimité, peut-être qu'on en parlera en question, enfin, mais pour créer de l'intimité, on nous demande de nous retraiter de 6 mètres de chacune des limites de la parcelle sauf si on ne dépasse pas une certaine hauteur et généralement cette hauteur-là est déterminée par les garages que vous pouvez mettre ou des petits apprentis qui ne dépassent pas 3 mètres en limite de parcelle. Nous, ce qui nous intéressait dans un premier temps, c'était d'arriver à qualifier justement les limites du terrain pour essayer de définir de l'intimité aussi bien pour mes parents, du coup, mais aussi pour les voisins. Et donc, on a proposé cette maison en thé qui est en fait une grande longère qui venait séquencer trois zones dans la parcelle, un patio qui était un petit peu le jardin, on va dire, privatif des parents et donc des clients, un jardin un peu plus généreux et puis une séquence d'entrée avec une partie qui était liée au stationnement et donc un garage dans la dent creuse ici et puis un bout de piscine qui est au plus proche des marais et qu'on souhaitait justement pas visible depuis la séquence d'entrée quand on arrive en voiture ou quand on débarque à l'improviste. Donc, on propose ça à la mairie et ça pose question parce que la mairie avait jamais vu un projet qui venait en limite séparative. Donc, ils étaient moyennement emballés mais l'idée, en tout cas, c'était de rester sur un gabarit très bas. Donc, à la fois, nous, on trouvait que c'était le dispositif le plus qualitatif justement, aussi bien pour les voisins pour mes parents et donc d'essayer de rabaisser au maximum le volume et d'avoir quasiment la toiture en débord qui était à 2,20 m, 2,30 m pour essayer de ne pas trop pénaliser les voisins mais aussi de respecter le PLU quand on vient se greffer comme ça en limite de parcelle. Au niveau du programme, le plan, il le traduit assez simplement. Donc, on avait une partie on va dire pour les parents où ils sont plus ou moins autonomes avec un petit bureau chambre-salle de bain et toute une partie de vie qui était avec cuisine, séjour, qui s'ouvrait sur une terrasse couverte et donc avec une intimité assez forte qui s'ouvrait sur les deux grands jardins qui étaient traversantes est-ouest et avec la barre du thé qui, elle, hébergeait toutes les pièces pour les invités et les enfants et qui pouvaient être chauffées individuellement. On n'avait pas besoin de chauffer toute la maison quand les enfants ou les amis ne sont pas là. Donc, c'était une grande longère parce que ça se traduit peut-être assez mal comme ça sur des façades mais on parle quand même d'une façade de 35 mètres de long donc pour une maison c'est assez atypique avec une forme aussi de toiture qui venait s'adapter à ce PLU où on était au taquet de la hauteur sur les limites séparatives qui nous intéressaient et puis on montait progressivement pour arriver à un fêtage un peu plus classique. Donc, voilà ce que ça donnait. Donc, ça, c'est l'image du PC. On dépose le PC de façon tout à fait normale L'image n'est pas très belle on n'est pas hyper fort en Photoshop mais ça traduit assez bien l'état d'esprit qu'on souhaitait mettre en place et on n'a jamais reçu le document officiel comme quoi le PC était accepté. Alors, on a eu une obtention tacite mais ça voulait quand même dire quelque chose par rapport à la mairie c'est juste qu'ils étaient un peu gênés par ce PC parce qu'il était complètement réglementaire mais il était hors norme pour eux et pour leur PLU. L'autre particularité de travailler avec ses parents c'est que c'est qu'on n'avait pas de budget. Alors, je dis ses parents mais en fait c'était plutôt mes parents quand je demandais justement quel était le coût d'objectif mon père me répondait t'occupes pas de ça mais c'était pas carte blanche. Donc, c'était un peu compliqué de trouver le juste milieu sur l'équilibre financier mais de toute façon on était sur quelque chose d'assez on va dire pas classique mais il n'y avait pas trop de fioritures sur la question de la matérialité j'y reviendrai tout à l'heure mais on avait deux souhaits un peu contradictoires j'en avais un qui souhaitait du bois et donc une maison en bois et l'autre qui était plutôt qui était plutôt sur un mode constructif traditionnel en maçonnerie et en plus bon ça j'y reviendrai je m'en bourre peut-être un peu mais mes parents avaient en tête depuis le début une entreprise ce qui n'est pas du tout évident pour nos architectes puisqu'on se doutait qu'il y aurait assez peu de mises en concurrence et donc on avait quelqu'un qui influençait mes parents malgré tous les apéros j'ai essayé de leur expliquer l'intérêt de ne pas se cantonner à une seule entreprise mais bon ils avaient un bon feeling avec cette personne qui s'est avérée très compétente mais du coup c'est vrai que ça a quand même un petit peu altéré les débats mais du coup pas de budget et donc on fait l'appel d'offres et je reçois un coup de fil de mon père qui me dit bah là vous avez craqué on explose le budget ok mais quel budget donc il finit par me lâcher l'enveloppe qu'il a à peu près qui était de l'ordre de 400 000 euros TTC et c'est vrai que pour en revenir au budget c'est quelque chose auquel on est confronté nos architectes assez souvent c'est que même avec des maîtrises d'ouvrage privé qui ont des moyens généralement le premier effet c'est de ne pas nous donner de budget parce qu'on va forcément faire quelque chose de cher c'est une erreur parce que du coup on se retrouve avec une maison que finalement on ne peut pas se payer et surtout on aurait adapté le dessin et puis on aurait peut-être eu des discussions un peu différentes notamment sur la surface du programme qui me paraissait très généreuse même si à terme j'allais y passer des moments dans cette maison ça pouvait être un peu plus compact mais mes parents ont décidé de s'implanter dans cette région parce qu'ils ont pas mal de copains là-bas qui eux soit ont fait appel à des architectes soit ont auto-construit et donc quand ils ont demandé des prix de référence c'est le jeu des faux-semblants personne ne veut dire combien il a dépensé dans sa maison et donc c'est des maisons très cheap et malgré notre opinion avec Simon donc mon associé qui leur disait non mais là au niveau du mètre carré c'est un peu déconnant ce que vous nous racontez bon c'est le problème d'être le fils d'eux c'est qu'on n'a pas forcément la même la même crédibilité quand bien même on aurait eu notre diplôme et un peu d'expérience et donc on se retrouve à remouliner le projet donc on a essayé de leur proposer de compacter le programme mais on se hertait à un mur c'est qu'on restait sur le même nombre de chambres on a réussi à diminuer certaines surfaces mais malgré tout on est sur une maison de 215 mètres carrés donc l'économie elle ne se fait pas vraiment sur le delta de 15 mètres carrés donc la solution d'autant plus qu'on avait eu le temps d'échanger un petit peu avec la mairie qui nous incitait fortement à retomber sur une forme assez traditionnelle de maison plus compacte et donc avec un étage ce qui nous enchantait un peu moins parce que du coup sur la qualification des limites on trouvait et on trouve toujours ça moins fort donc là il s'agissait d'adapter le projet pour quand même garder des orientations fortes et d'arriver à qualifier un maximum de limites avec des volumes bâtis donc ce qu'on a proposé c'est de compacter la maison en faisant un étage du coup de l'épaissir parce qu'elle était assez fine sur la première mouture et donc on a proposé un volume compact qui est légèrement de biais pour profiter au maximum de la vue et donc filer par rapport aux limites vers le marais on vient qualifier les limites alors non plus avec la maison mais plutôt avec les annexes donc là on a le garage qui nous permet de dissimuler la voiture depuis les espaces nobles c'est un garage et un atelier il n'y a pas que et le local de piscine qui nous permet aussi de venir qualifier cette limite là et de nous dissimuler un petit peu et de créer de l'intimité dans cette zone mais du coup en coupe c'est tout de suite un peu plus impactant d'autant plus que le PLU nous impose une toiture à deux pans à 40 ou 45 degrés donc tout de suite on arrive sur des volumes qui pour nous semblent plus pénalisants pour les voisins mais pour la mairie la rassurer beaucoup plus et du coup on se confronte à nouveau à cette histoire de matérialité et de mode constructif donc nous on aurait bien aimé être sur sur de la terre crue sur du béton de chanvre mon père était moyennement motivé d'autant plus que le maçon qui était pressenti ne maîtrisait pas du tout ses modes constructifs donc ce qu'on a proposé c'est un socle maçonné qui sur lequel repose une on va dire une charpente et donc l'étage c'est non seulement une charpente mais aussi en fait c'est un grenier plus plus en ossature bois bardage bois et isolant en laine de bois et donc c'était un intermédiaire on arrivait à contenter à la fois mon père ma mère et puis le maçon qui était pressenti dans le projet donc par contre les pignons c'est vrai que comme on avait tous ces vis-à-vis on a proposé des pignons volontairement opaques à l'exception du pignon qui se trouve c'est le pignon sud qui je le montrerai tout à l'heure sur les photos mais qui abrite une partie du programme qui du coup n'était pas demandé mais une loggia qui est à l'étage et qui permet de profiter de la vue du marais tout en étant à l'abri du soleil ou des intempéries mais le plan se retrouve simplifié je ne sais pas mais le plan de rez-de-chaussée est séquencé en trois parties avec une pièce centrale qui est le séjour la partie parentale sur la droite et puis séjour bureau coin télé et buanderie dans l'angle sud et toutes les pièces principales du coup de la maison que ce soit la cuisine salle à manger séjour chambre parentale s'orientent vers le marais et à l'étage c'est le même principe avec deux chambres et un espace un peu singulier au niveau du séjour donc on a joué sur une hauteur un peu plus généreuse au niveau du séjour ce qui fait et ça sera illustré tout à l'heure en coupe et sur les photos qu'on a une mezzanine ici qui est 80 cm au dessus du niveau classique de l'étage et cette loggia qui plombe parfaitement sur la cuisine salle à manger et puis la chambre de mon frère qui n'a pas de chance mais elle file vers les voisins il n'était pas là pendant les réunions tant pis pour lui il est absent toujours tard mais voilà en tout cas le principe qui est illustré en coupe c'était d'avoir cette pièce centrale de la maison donc le séjour et d'essayer un peu de combiner toute la maison autour de cette pièce et donc cette hauteur particulière qui crée une mezzanine à l'étage et on accède à l'étage par l'escalier qui lui est derrière une bibliothèque cette bibliothèque se prolonge à l'étage et vient constituer le garde-corps de la mezzanine donc ça c'est l'image du PC on passe l'appel d'offre on rentre dans le coup plus ou moins non non on rentre dans le coup et donc commence le chantier donc on a mis à peu près un an à faire le chantier on a pris un peu de retard parce qu'on a eu des intempéries mais l'idée au niveau des matériaux c'était d'être en briques monomures pour essayer de réduire le temps de pose et de ne pas avoir à couler du béton par être sur une mise en oeuvre de parpaings traditionnels l'ossature bois après qui se monte donc là la charpente donc ça finalement c'est le squelette de la maison mais c'est assez fidèle à ce qu'elle va être plus tard et donc quelques vues donc la vue depuis le marais je vois que j'ai dépassé le temps la vue depuis la séquence d'entrée la façade derrière donc là la matérialité qui est illustrée juste par un petit zoom je vous passe les détails de mise en oeuvre des menuiseries où on a fait en sorte que les dormants soient cachés que les coulisses de stores soient cachées ce qui a généré pas mal de discussions avec les entreprises et quelques prises de tête mais on a essayé en tout cas de rester sur des matériaux naturels donc on est sur un enduit naturel à la chaux le bois c'est un bardage bois en mélèze qui n'est pas traité qui va griser naturellement il a déjà commencé à griser l'intérieur de la loggia qui est une pièce un peu singulière et dont on profite aujourd'hui et après aussi mettre en valeur le bois à l'intérieur de la maison donc à travers la bibliothèque les revêtements de sol ça nous permet de jouer aussi sur la lumière et des images de la mezzanine donc avec le garde-corps qu'est la bibliothèque et voilà un peu la volumétrie que génère cette grande toiture et je terminerai là-dessus merci 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 merci